Générique ... Le président de la République, Félix Tisset, qui a assisté le lundi 30 octobre à rentrée judiciaire 2023-2024 du Conseil d'État sous le signe du traitement des litiges relatifs au patrimoine immobilier de l'État et la notion relative aux contentieux des marchés publics en RDC. Présidentielle 2023, à part les requêtes en invalidation jugées recevables mais non fondées, la Cour constitutionnelle a aussi repêché le lundi 30 octobre les candidatures d'Enoch Nguila et de Joël Bilet, faisant ainsi passer la liste des 24 à 26 candidats, dont deux femmes. En réaction, nous, nous comprenons que la Cour constitutionnelle ne pouvait nullement scier l'arbre sous lequel elle est assise, car ses membres ont été investis par une ordonnance présidentielle signée par M. Tisset Kedi. C'est cette Kikouni qui a tweeté « Sommet des trois bassins pour le président Félix Tisset Kedi. On ne peut prétendre défendre l'environnement et la biodiversité et dans le même temps signer des accords secrets et léonais avec un régime agresseur et belliqueux qui détruit. » Félix Tisset Kedi inaugure la première maison de l'entrepreneuriat et innovation à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde annonce le lancement des travaux de rénovation du chemin des fers Bumba-Buta-Akéti. La récrudescence des violences dans l'est de la RDC surgit de l'inquiétude. L'OIM, l'Organisation internationale de migration, fait état actuellement des déplacés à l'intérieur du pays. Les chiffres les plus élevés jamais ont enregistré. 6,9 millions de personnes sont donc déplacées selon l'OIM. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Nous sommes sur deux sujets aujourd'hui particulièrement. Voici donc le premier sujet tel que mentionné. Nous parlerons des contentieux électoraux. Est-ce qu'il y a surprise dans cet arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ? Est-ce qu'il y a surprise dans cette liste qui a été publiée par la Cour ? Il faut dire qu'elle n'est pas encore définitive. Il faut attendre le 18 novembre. La Cour va finalement publier la liste définitive. Là, il y aura une mesure de les recours vont devoir être introduite par les différents candidats. Deuxièmement, et cette affaire des détournements, dépassement budgétaire pour mieux le dire, Nicolas Kazadi, Isidore Kwanja s'entracuse. Où est ? Qui dit la vérité entre deux ? Parce que les deux s'entracuse. Qui dit la vérité ? Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un décaissement de 324 millions de dollars américains pour l'organisation des Jeux de la Francophonie. Je pense que vous le savez, on en a parlé déjà hier. Deux invités, tendance opposée. Maître Joël Kitengue, qui nous revient à nouveau. Cette fois-ci en veste rouge, bien habillé, maître. Merci, vous êtes là. Merci beaucoup. Bon, c'est peut-être pour être en symbiose avec le micro, hein. Qui a noir-rouge. Je salue mon frère, mon compatriote, Eric Malembe, puisque ça date également qu'on a été à un plateau échanger. L'État, la politique, la République, l'Est, Itourie, son Itourie natale et son Itourie dont il est notable. Donc, nous le saluons et nous vous saluons également. Merci beaucoup, maître Joël Kitengue, cadre de l'UDPS Tchisse Ikedi. Monsieur Malembe, Luc, bonjour aussi, merci de prendre part à ce débat. Toujours en style chemise-cravate, un peu à la macro. C'est mon style, donc. Et en manche courbée, parce qu'on doit travailler pour dégager ce régime et donner du sourire finalement à notre population. En tout cas, je salue les compatriotes Joël. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sur un plateau. Je vois qu'il est apparemment aussi blessé un peu, malade. J'espère que la santé va s'améliorer. Je salue également tous les téléspectateurs de cette grande émission. Merci beaucoup, monsieur Malembe. Alors, maître Joël, est-ce qu'il y a un commentaire à faire, un biscuit ? Non, mais en tout cas, des biscuits, je ne vois rien de biscuit qu'il faut aborder. Mais je salue seulement la bravoure de mes compatriotes que j'aime beaucoup. Klein d'œil à tous les oiseaux l'hendous. Tous les oiseaux l'hendous de n'importe quel coin qui est que Joël et nous allions également. Je le suis et nous partageons le fardeau de ces jeunes qui se battent pour la République. Et quand j'ai suivi la vidéo d'Ellen, qui était déjà étudiée en GD à l'université de Goma, en Douai, j'allais dire, qui arrête ses études, ce n'est pas puisqu'il n'a pas le frais. Il dit qu'il deviendra mon diplôme si Goma sera dirigé par le Wanda. Je stoppe ma formation à l'université. D'abord, je libère mon pays. Et ça, ça m'a fait manquer le sommet. Je me suis dit, le niveau de patriotisme pour les jeunes, ça monte. Et nous ne disons pas que tout le monde doit prendre une arme et le faire. Et j'ai aimé la sortie médiatique de Lutundula, très récemment, qui a dit qu'on ne peut pas empêcher à un citoyen de défendre son pays contre la barbarie et le terrorisme. Et c'est en accord avec l'article 63 de la Constitution, même s'il peut prendre une arme. Donc, les Ouzalens, ils ne sont pas un groupe armé, ce ne sont pas des rébellions, mais ce sont des citoyens qui se sont levés pour dire trois mots. Stop à l'envahition du Rwanda. Stop à l'occupation rwandaise. Stop à l'agression rwandaise. Et au carnage ethnique que les Rwandais sont en train de faire. Des Nandes, des Hountes, des Zandes, des Bafouliro, des Babembe. Les carnages qu'ils sont en train de faire. Même les Ouz, tous leurs propres frères qui se trouvent dans la région chez nous. Donc, c'est à ce titre que je salue les bravours de Ouzalendo. Je vous dis, buana tuendenni n'aura. Tuendenni, ça veut dire, allons-y. Ah, exactement. Merci beaucoup. Monsieur Malembe, un commentaire, un biscuit ? Oui, deux petits biscuits. Tous, d'abord pour la situation sécuritaire en Itauri, c'est qu'on note une relative accalmie actuellement pour ce qui concerne les tueries. Donc, l'activisme des Codéco et de toutes les milices locales, à part les ADEF, qu'on ne sait pas jusque-là contenir. Mais, au plan des tueries, il y a une relative accalmie. Pour une fois, en Itauri, on peut faire une semaine sans compter des morts. Pour une fois. Donc, c'est évidemment... C'est à saluer. Non, c'est à saluer. Donc, c'est évidemment des efforts qui ont été faits pour faire comprendre... Le niveau national et provincial. Oui, il faut le dire, il faut être honnête. Il y a quand même des efforts, pas pour neutraliser les groupes armés comme on l'attendait, mais pour les faire comprendre qu'il faut arrêter de s'entretuer entre Itauriens. Donc, tout le monde, que ce soit les politiques, que ce soit les dirigeants, que ce soit les leaders communautaires là-bas, tous, on est dans cette logique parce qu'on a compris qu'on va attendre longtemps. La solution de Kinshasa, on ne l'aura pas. Donc, il faut une solution à l'Itourienne. Parce qu'à part les ADEF, toutes les milices locales là-bas, c'est des compatriotes. C'est nos frères de l'Itourien. Donc, il faut encourager cet élan-là. Mais la menace reste parce que le Codeco garde les armes. Tchini Akilima garde les armes. La FRPI garde ses armes. La Zahir garde ses armes. Donc, c'est malheureusement une accalmie très très précaire. Il faut travailler en sorte. Et là, je salue le départ du programme de désarmement, le PDDR16, de ces messieurs qu'on avait placés là, un incompétent qui ne nous a vraiment pas aidés. Donc, je salue l'arrivée de l'abbé Jean Bosco-Bahala. Et si j'ai un conseil à lui donner, c'est que rapidement, il faut mettre en place une équipe provinciale du PDDR16. Les gens qui sont là, c'est une bande de détourneurs, incompétents, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle désarmement. Les gens qui tenaient à veut placer là-bas, ils ne nous ont pas aidés. Parce que maintenant, là, il faut qu'il y ait un programme de désarmement sérieux qui va convaincre ces groupes armés tous à déposer les armes. Mais c'est plus d'une trentaine de mille de miliciens. Si ce programme n'a pas les moyens, alors ça ne va pas nous aider. Il faut vraiment les moyens. Le deuxième petit biscuit... Il prend les armes, pourquoi ? Le chômage ou quoi ? Qu'est-ce qu'il prend les armes ? Je ne sais pas. Ce sont des choses qu'on ne peut... Parce que le chômage, il y en a partout. Lorsque vous allez dans l'ex-équateur, c'est le chômage. Mais pourquoi les gens ne prennent pas les armes ? Alors, le deuxième petit biscuit, c'est la Sokimo. Vous avez vu, il y a le jeune homme que M. Chilombo avait nommé à la tête de la société minéraire de Kilomoto. Ce jeune homme arrive, il trouve... La Sokimo, d'abord, c'est une société à l'agonie. On a besoin de quelqu'un qui la ressuscite. C'est-à-dire qui remet la société en état de production de l'or. Alors, sous la Deuxième République, la Sokimo était la plus grande société de production d'or dans notre pays. Alors, les messieurs là arrivent. C'est le gars, le jeune homme qui M. Chilombo a nommé à la tête de la Sokimo. Il trouve que la société... La Sokimo avait signé un contrat avec la société Kibali Gold Mining. Parce que Kibali exploite dans les concessions de la Sokimo dans le Roto-Ele. Et il y avait un accord entre les deux sociétés pour que Kibali paye mensuellement à la Sokimo jusqu'à 10% de sa production. À l'époque de Kabila, Kibali ne payait pas. Alors, la Sokimo avait engagé un avocat, Maître Edi et Ticoumbalani, qui est la Sokimo, ne s'est même pas payé jusqu'aujourd'hui. Donc, la Sokimo l'avait engagé pour porter plainte contre Kibali au tribunal de commerce ici à Kinshasa. Et à cause de cette pression judiciaire, Kibali avait négocié pour qu'il règle la question à l'amiable. Et aujourd'hui, Kibali verse mensuellement de l'argent à la Sokimo. Parce que la dette que Kibali doit à la Sokimo, c'est jusqu'à 1,1 milliard de dollars aujourd'hui, depuis qu'elle exploite. Alors, les jeunes hommes arrivent maintenant, il y a ces millions qui lui arrivent chaque mois. Nous, on croyait qu'il allait les injecter dans la production pour que Kibali et Sokimo aussi commencent à produire. La Sokimo a encore des gisements à Nitori, même une usine de production qui est là, mais qui est à l'arrêt, faute d'énergie, faute de moyens. Alors, les gars, au lieu de faire ça, non, il est dans la fête ici à Kinshasa, il paye des salaires aux agents. Vous imaginez, dans une société de production qui ne produit rien, mais qui ne fait que payer des salaires aux agents. Ce n'est pas mauvais de payer les agents, mais il faut faire en sorte que vous soyez autonome financièrement. Parce que si Kibali arrête de vous payer aujourd'hui, vous faites comment? Donc, c'est comme ça que ce monsieur, il ne nous a pas aidé. Nous sommes là pour demander son départ, tout simplement. Nous avons besoin de quelqu'un qui ressuscite la production de la Sokimo, pas quelqu'un qui fait la fête. Qui prend le peu qu'il gagne de Kibali, au lieu de l'injecter dans la production, il est dans la fête ici à Kinshasa et on ne veut pas de lui. Merci beaucoup. On va prendre la thématique. Il y a un petit mot? Oui, en tout cas, ça, c'est le petit mot que je crois que ce n'est pas pour revenir autant, mais dans un seul aspect. Il a certains éléments de nuance qui concernent la Sokimo. Je sais qu'il vit dans la région, mais dans le fond, il n'a pas tous les éléments qui contourent le dossier de la Sokimo. D'abord, c'est jeune, certainement, c'est un jeune que nous ne pouvons pas ignorer. Nous tous, nous sommes allés à l'université, mais ce n'est pas tout le monde qui termine en polytechnique. C'est un génie, ce garçon. C'est un génie. Et il est diplômé en polytechnique à l'université de Kinshasa. Vous comprenez? Et il enseigne. On n'enseigne pas à l'université en polytechnique comme du point de vue des capacités cerveaux et autres. Il en est. Il y en a encore un qui est jeune, presque de la même taille, qui est à 34 à peine. C'est le DGA de la SNED, qui enseigne même à l'université de Zurich, qui est à 34 taille professeur ordinaire, qui a terminé en polytechnique à l'université de Moubachi et a terminé sa thèse en Allemagne. Des jeunes qui n'ont pas longue carrière, mais qui brillent. Et quand tu parles avec Teddy, c'est que vous êtes devant un génie qui brille et qui ont la capacité. Autour de ce que nous appelons le directoire, le gestion, le DG, on a un cabinet. Il y a des directoires de Sokimo qui sont là, des gens qui ont 20, 30 ans dans cette société. On ne vient pas seul dire et discuter et à faire ça. Il y a un conseil d'administration de la société. C'est une société du portefeuille. Il y a un conseil d'administration de la société, chacun, à ce qui lui concerne. Les charges sociales de l'Oquimau, c'est ce qui tue l'Oquimau. Les charges sociales. Exactement. Des retraités qui n'ont jamais touché un franc de leur retraite, des arriérés. Ils laissaient, puisque quand ils parlent comme ça, ils maîtrisent ces dossiers. Des gens qui souffrent d'autant de mois, je peux dire même d'années. Ce qu'ils n'ont. D'arriérés. Plus de 100 mois d'arriérés. Exactement. Plus de 100 mois d'arriérés. Ils essaient d'alléger les 1 ou 2 mois pour tenter, dans les marchés qu'on a centrés, à relever la production. Mais le grand problème, c'est que les ismas, qu'on peut utiliser le langage que tout le monde comprenne, les carrés à exploiter. On a tout vendu de l'Assoquimau. On a vendu à qui, exactement ? À Kibali et à d'autres. À Kiro. À Kiro. Ils y sont nombrés. Il y a Mungual ou Godmine. Exactement. Il a l'intérêt de vous donner la liste. C'est là où il s'est dit qu'il le sait beaucoup sur ces dossiers. Mais il y a quand même des questions qui restent. C'est un peu de carniers aujourd'hui. Non, non, il y a quelque chose qui reste. Mais un signifiant pour faire vivre la part de l'État. On a tout privatisé. Ce qui est de Sibir, c'est que la GK a pu Sibir il y a le temps. Quand on donne tout à KCC, on donne à Baining, on donne à Kénikolo. C'est ça qu'on a fait le contrat Léonard. C'est ça qui a été fait. C'est ça le contrat. C'est ça le Chinois. On remet, on revient sur tout ça. Vous comprenez ? Et à ce niveau-là, pour remettre tous ces différents contrats de travail, il faut noter qu'il y a le travail du conseil d'administration, mais ça doit beaucoup plus s'impulser du côté national. J'ai suivi, par exemple, avec la RDC, la Chine qui négocie pour que la Chine accepte, n'est-ce pas, de régler à l'amiable tout ce qu'il nous a d'IP dans les contrats de la Cicomine. Et les pourparlers avancent. Mais c'est puisque le temps est parti. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup de milliards. Et le temps est parti d'en haut du DG. Ça va partir du Parlement, du gouvernement, de la diplomatie, puisque derrière ces entreprises, ce sont des Chinois encore. Ce sont des Chinois qui sont pleins. Donc, dans cette question-ci, nous voyons seulement la tête de ce monsieur qui, il y a aussi... Il faut nous donner la chance, puisque si on ne lui donne pas la chance parce qu'il est jeune... Non, mais ça fait deux ans. Si on ne lui donne pas la chance qu'il est jeune, on ne le nommera jamais. Il ne lit qu'un jour. On ne le nommera jamais, puisque tous nous sommes dans le même lot de jeunes. On va me dire, non, mais il a travaillé où ? Non, non, je ne lui reproche pas l'effet d'être jeune, Joël. Je ne lui reproche pas l'effet d'être jeune. Et je ne mets pas en cause son niveau ou son instruction. En tout cas, il a mis au adéquat. Mais j'ai dit, moi, je suis sur le résultat. Le résultat, c'est que c'est la fête. D'accord. Merci. Merci. Je crois que peut-être... Donc, c'est un élément, si vous voulez, on peut y travailler. Je connais le dossier, moi, c'est un peu japonais. On peut parler et travailler sur cet aspect pour révéler et pousser l'État à faire comme il en a fait pour la GKM. La GKM a retrouvé, par exemple, elle a essayé de récupérer le contrat de Chitourou et certains contrats de Kipushi, puisqu'il n'avait plus d'espace pour la GKM. La GKM commençait à faire la gestion des Ramblais. Tout a été vendu par des gens qui prétendent être candidats présents de la République. C'est triste. Il faudra vraiment qu'on nous puissions... On va en arriver sur la question. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine. On va revenir sur cette question de la SOKIMO. Oui, on parle de la SOKIMO. Je prends la main et puis on parle de la SOKIMO. Oui, on parle de la SOKIMO. Très bien. On prend rendez-vous la semaine prochaine. SOKIMO, on en parlera de vous uniquement essentiellement pour que les décideurs soient informés suffisamment sur cette question. Alors, on va prendre la question politique. Comme vous le savez, notre émission est généralement essentiellement tournée sur les questions politiques. Avec ces tarifs de la Cour conditionnelle, tous les candidats sont validés. Il y a même deux qui ont été ajoutés à la liste. Un homme et une femme, mais qui ne sont pas très connus. Alors, est-ce une surprise que tous soient validés ? C'est vrai, il y a des contentieux qui ont posé certains sur les dossiers de quelques candidats. Le président Tshisekedi a été également, comment dire, sa candidature a été également contesté. Monsieur Moïse Katumbi également. Et monsieur Matata Pognon, il y a au total 12 dossiers qui étaient sous la table de la Cour. Mais tous ont été validés par la Cour. Je commence avec Luc Malembe, comme monsieur Jérémy vient de parler tantôt là. Monsieur Malembe, votre lecture de 16 arrêts de la Cour, qu'en pensez-vous ? D'abord, il était normal que tout Congolais qui veut ou qui remplit les conditions est libre d'être candidat, y compris président de la République dans notre pays. Mais je rappelle ici que la fonction de président de la République dans tous les pays du monde est protégée. C'est une fonction de souveraineté. Dans notre pays, il ne peut être candidat président de la République que quelqu'un qui détest la nationalité congolaise. Oui, mais une nationalité congolaise d'origine, pas n'importe quelle nationalité. Parce qu'on peut avoir la nationalité congolaise, on peut l'acquérir. Si vous épousez une Congolaise, même si vous êtes étranger, vous avez droit à la nationalité. Mais être candidat président de la République, il faut une nationalité congolaise d'origine. Parce qu'il se posera un problème de loyauté. Je crois que nous sommes en train de traiter cette question avec beaucoup de légèreté. Pourquoi ? Et ça va se poser un problème de loyauté. Si demain, nous nous retrouvons à la nationalité du pays avec des gens qui ont beaucoup de pays ou beaucoup d'intérêts d'autres pays en jeu. Lorsqu'il faudra faire le choix entre notre intérêt, nous Congolais, et l'intérêt de leur pays là, je vous dis, nous allons en payer le prix. Ça, c'est un D2. Pour être candidat président de la République, il y a quand même un minimum de niveaux requis. Nous avons suivi des gens avec des diplômes douteux. On est en train de traiter des questions de haute intérêt national avec beaucoup de légèreté. Moi, je comprends. Ce que ce régime essaie de faire avec sa Cour constitutionnelle, c'est d'essayer, en faisant ça, de montrer que la Cour est indépendante, qu'elle a bien travaillé. Ça, c'est pour nous préparer au vol électoral qui est en train de se préparer. Parce qu'on va nous dire, non, ils avaient validé tout le monde. Nous, on n'avait pas besoin qu'on valide tout le monde s'ils ne remplissent pas les conditions. Personne n'en a besoin. Il y a des candidats qui, quand même... Il y a quand même des candidats dont la nationalité est douteuse. Ils ont peut-être la nationalité congolaise, mais rien ne nous prouve que c'est une nationalité d'origine. Ils sont nombreux sur cette liste. Je ne suis pas venu citer des noms des gens. Non, je dis ici... Il y a des gens sur cette liste dont les diplômes posent problème. On les a validés là-bas. Tout ça pour... En fait, c'est la complaisance. Est-ce que le procureur général près de la Cour constitutionnelle a enquêté ? Parce qu'il peut aussi enquêter. Il ne peut pas se limiter aux histoires qu'on lui a fournies. Même si, par exemple, Noël Chani n'a fourni qu'un article de presse comme élément. Mais rien n'interdisait au procureur près de la Cour constitutionnelle d'enquêter lui aussi. On ne l'a pas fait. On est dans la superficialité pour des questions de très grands intérêts. La Cour n'a pas joué son rôle. Elle n'a pas joué son rôle. S'il y a des raisons valables. D'abord, nous, notre candidat ne peut pas être invalidé parce qu'il n'y a rien. Il n'a aucun problème. Ni au niveau de sa nationalité, ni au niveau de son diplôme. La preuve, c'est que vous n'avez pas entendu que quelqu'un contestait la candidature de Fayoulou. Mais il y a des gens là-bas sans papier. Il y a cette requête de M. Kikouni. Votre lecture. Alors, M. Kikouni a évoqué un problème juridique. Moi, je ne suis pas juriste. Il a dit qu'en 2018, M. Félix Tsikédi était proclamé par la Cour constitutionnelle au nom de M. Tsikédi Tsikédi Tsikédi, le mot Félix. Et que juste après, il a commencé à signer Félix Antoine. Et aujourd'hui, il postule comme Félix Antoine, d'après cette Kikouni et ses juristes. J'ai vu M. Mahengele, un ami qui était son avocat là-bas. Et d'après lui, c'est un problème juridique. Bon, mais nous, c'est le problème du niveau, du diplôme de M. Tsikédi qui nous intéressait. C'est là où il fallait attaquer. Mais on est allé dans la superficialité. Comment ça ? Parce que, si M. Tsikédi vous montre que, par exemple, il aurait changé de nom par un jugement supplétif, vous faites comment ? Mais on a des doutes sérieuses sur la capacité intellectuelle de M. Tsikédi Tsikédi à gérer le pays. Pourquoi dites-vous ça ? Non, son diplôme, ça pose problème. Il ne nous a jamais dit, est-ce qu'il a un diplôme, est-ce qu'il n'en a pas ? Je sais que la loi, comme cette loi... Il a dit ICC, c'est connu. Mais beaucoup de gens sont allés chercher la faculté dont il parle, ça n'existerait pas là-bas. C'est hypothétique, c'est un intérêt. Vous ne pouvez pas vous penser sur des humains. Il faut aller à la source vous-même. Non, non, non. Est-ce que vous allez à la source ? Non, non. J'ai vu l'autre fois Alain Bologna, à l'ICC, chercher la fameuse faculté dont il parlait M. Tsikédi. D'après Bologna, ça n'existerait pas. Vous le croyez ? Pourquoi je ne peux pas le croire ? Il était là. À l'ICC, on dit qu'on n'a jamais entendu de quelqu'un qui s'appelait M. Félix. Alors, ça c'est Bologna. Alors, quand on est dirigé à ce niveau de responsabilité et que son papier pose problème, écoutez, ça nous fait peur. Voilà le débat dans lequel la Cour constitutionnelle devait verser. Non, on est dans la superficialité et on est juste... Cette décision n'a d'autres motivations que de justifier, de nous faire croire que la Cour est indépendante pour nous amener à accepter demain les fausses résultats qu'elle va certainement proclamer en faveur de M. Tsikédi. Certainement. Certainement. Vous allez perdant déjà. Vous savez que vous allez perdre et que vous y allez quand même. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous n'allons pas perdre. Vous dites certainement. Certainement. Mais je peux dire à cette Cour que ça ne sera pas facile cette fois-ci. Mais ils vont quand même... Ah, et nous, nous nous préparons en conséquence. Nous savons comment on va faire. Est-ce que le débat sur la quantité de la nationalité, le diplôme, c'est pas un débat... Je dis, c'est pas un débat qui n'est pas... Le débat central, le débat n'est-il pas tourné autour des projets, des programmes, tout ça ? M. Joël Kitenguet, votre lecture sur les arrêts, ou l'arrêt, pardon, de la Cour constitutionnelle. Bon, je crois que Lik sait combien je le respecte et je continuerai à tant que tel. Mais ça n'empêche pas de faire une lecture dans mes mots et dans mes phrases. Lorsque nous faisons un débat des droits, le juge, en droit congolais et en droit tout court à travers le monde, est soumis à l'autorité de la loi. Ça veut dire qu'on présente les faits à un juge, comme dit le jargon, donne-moi les faits, moi je te donnerai le droit. Et le juge prend les faits, il les confronte aux droits. Et je vais d'abord aborder la première question des diplômes. J'attends ça. C'est une rumeur qui circule et plus souvent, le président, c'est qu'il n'a pas étudié à l'ICC, il n'a pas fait ceci. Il a parlé, il n'a pas de capacités intellectuelles à diriger. La capacité intellectuelle et les diplômes et papiers en français, et de manière sématique, c'est des choses et des concepts différents. Pourquoi ? Puisqu'il dit intellectuel, le mot qui nous attire, c'est intelligent ou l'intellectualisme. Alors que l'intelligence est innée, on n'obtient pas l'intelligence dans une école. L'école vous aide à le perforer, à l'amener à certains domaines d'après votre choix et votre orientation. Mais on est né intelligent ou on est né inintelligent. Et il y a de ceux qui naissent avec un niveau qu'on appelle le test du quotient intellectuel. Donc il faut aller dans la théorie du professeur Albert Einstein. Quand il parle du quotient intellectuel et des gens de capacité à cerveau à 130 degrés, 90 et tout ça. Et au Congo, on a quand même une certaine catégorie de politiciens. Il y en a des catégories pareilles. C'est la catégorie où de tous ceux qui nous ont dirigés à l'époque, on en a eu des gens qui avaient ce cerveau sans papier. Et je peux vous dire que Kasabubu n'a jamais fini au grand séminaire, même petit séminaire. Mobutu non plus, Lumumba non plus. Ils avaient un niveau de savoir lire et écrire, mais avec un cerveau de background plus éloigné. C'est pour vous dire, l'intelligence et les papiers, ce n'est pas la même chose. Donc on peut être aussi... Hitler... On peut être aussi... Non, je peux vous dire, le président Riz n'a été à aucune université du monde. Vladimir Poutine. Le président Lula n'a été à aucune université du monde. Ce sont des illettris en fait. C'est le seul... On parle même... Non, je le... Bon, il est très... Du point de vue très avancé, c'est des gens qui savent, moi, Nema, lire et écrire. Vous pouvez entrer, Lula fait sa première campagne, il dit, moi, Lula da Silva ou Bada Silva. Paysan, travailleur, manutencier, je viens devant vous, je ne peux vous présenter mon diplôme puisque je ne l'ai pas la foule à l'âme. Je n'ai jamais fréquenté une université, mais je connais le Brésil et j'ai une idée comment développer le Brésil. Et il l'a fait. Oui, le Brésil, c'est un pays émergent aujourd'hui, le Brésil. Oui, c'est ça que j'insiste, puisque nous confondons nos petits papiers avec le cerveau. On peut donner un pays à une personne qui n'est pas passée à l'université, qui n'a jamais visité... Qui vous dit que tous les... D'ailleurs, tous les grands du monde qui ont révolutionné le monde de Stamine, de Lénine, de tous les grands, de Turan, même Hitler, de leur niveau, même, je ne cite pas trop des dictateurs, ils l'ont été de quelle université ? Je sais, vous suivez, vous et moi, l'histoire. Tout le grand chef d'État que je connais qui a marqué l'État et l'Histoire, n'est pas spécialement des diplômés de Télix. Mais rentre dans le droit congolais. Qu'est-ce que le droit congolais dit par rapport au niveau du candidat président de la République ? Depuis 2006, à ce jour, on a donné comme critère, celui qui sait lire et écrire. Je regarde la télévision, la faute à qui ? Au législateur. Législateur, c'est qui ? C'est Fayoulou. C'est puisque c'est ça que le Congolais ont fait de lui depuis qu'il est là. On l'envoie toujours au Parlement. Depuis 2006 ? Oui, on l'envoie toujours au Parlement. Et il n'a jamais été débat de manière formelle et légale pour qu'on dise « est candidat président de la République » que c'est lui qui a obtenu les diplômes de tel niveau, de tel axe. Martin Fallou, il n'a pas de bilan en tant que parlementaire. Il n'a pas de bilan à présent. Non, il n'a initié aucun projet de loi. Aucun projet. C'est juste un oui-ouiste et un noniste. C'est ça, la catégorie de ses députés. Qui est vous ? C'est comme ça que j'ai dit « oui-ouiste et noniste ». Donc, vous ne pouvez pas les classer dans les gens qui ont initié les grandes réformes là au Parlement. Si mon frère connaît la loi congolaise qui dit « dans les éléments constituant la candidature », là on s'est attelé sur l'aspect de l'expérience professionnelle. Je parle de la loi. Maintenant, si la loi ne l'a pas dit, les juges constitutionnels vont analyser un dossier dont la loi ne l'a pas incriminisé. Par quel mécanisme ? C'est la folie des droits. C'est le braconnage. Comment les juges peuvent statuer une question qu'ils n'ont pas dit ? Alors, on parle de validation, de bilé, d'énoch et de requêtes fallacieuses d'un type comme cette qui dit « comment les Congolais vont me découvrir ». Je m'accorde à Félici Seket. Merci beaucoup. On a fait donner un travail à un juge constitutionnel, un travail de tripé. Mais le juge constitutionnel n'est pas un juge de nom, n'est pas un juge de famille. Il n'est pas compétent pour trancher des questions de nom. Et l'article 56 du Code de la famille n'est pas sorti d'une sanction ou d'une peine. C'est un article d'ordre général qui le législateur n'a pas prévu une amende, une sanction ou une peine. On dit que le nom est composé d'un ou plusieurs éléments qui servent à l'identifier distinctement des personnes. Donc, le nom a un ou plusieurs éléments. C'est le code. Même les sobriquets. C'est le code de la famille. Et il n'y a pas une infraction là-dedans. On nous a amenés dans les débats des boutiques et des vendeurs de chemises. Nous, nous parlons droit et politique. Merci beaucoup, Maitre. Et les juges n'avaient que dire le droit autant que Noël Tchany avait ses intentions. Mais ils nous requêtent. Merci beaucoup, Maitre. Ils s'en prêvent. On y revient tantôt. Vous n'êtes pas professionnel du droit. Vous êtes économiste, je crois bien. Non, je suis internationaliste. Monsieur Luc Malembe. Vous n'êtes pas mieux placé pour interpréter. Non, ils ont le nocant du droit. Ils ont le droit public. Et puis les droits. En relation internationale, ils en ont. Les droits, tout le monde doit les connaître. Même dans leur faculté, ils en ont. Donc, ce n'est pas pour couper la parole. Ils en ont. Ils en ont aussi. Ils avons des notions de droit public et qu'ils enseignent là-bas en relation internationale. Bien sûr, ils en ont. Alors, sous base de quoi vous dites-vous que cette cour, elle a plutôt été plutôt complaisante ? Sous base de quoi dites-vous ? Quels sont les éléments qui vous possèdent à dire ça ? Écoutez, j'ai aimé... Si vous avez bien suivi mon frère Joël, en fait, il est d'accord que M. Tchisekedi n'a aucun diplôme. Je ne l'ai pas dit. Il est diplômé de management à l'ICSS, Bruxelles. Je n'ai pas entendu ça. Il a dit, je l'ai bien écouté, il l'a dit en des mots voilés. C'est que d'ailleurs... Il est diplômé des gestions... Non, non, laissez-moi parler. ...managériales. Non, non, non. Je l'en firme et je l'ai vérifié. Il a dit... Et l'érecteur, ce n'est pas Bologjoa. Il a dit... Bologjoa lui-même qui, son père, ne l'a pas reconnu à sa mort. Il n'est pas repris dans le testament de M. Bologjoa. Il a resté un seul port à Lambo, à l'Équateur. Et il n'a pas repris le nom de celui-ci. C'est sa vie privée. Bon, tout ce que je note ici, je me demande pourquoi mon frère Joël, aujourd'hui, il fait étudier ses enfants. Parce que si ses enfants seront dirigés demain par n'importe quel inculte, j'ai peur. Alors, écoutez, la loi électorale dit que pour être candidat président de la République, il faut avoir un diplôme. Parce que c'est une loi taillée sur mesure de l'époque de Kabila. On a ouvert une brèche, un diplôme ou une expérience. Vous voyez ? En politique de 5. Alors, dans ce cas, il ne faut pas mentir. Mais c'est ce que Dieu aurait dit, par exemple. Moi, je n'ai pas de diplôme comme vous avez donné l'exemple de nous là. Ce que nous lui reprochons, c'est ça. Prétendre avoir un diplôme qu'on n'a pas. Prétendre avoir étudié là où peut-être on n'a pas étudié, c'est là un problème. Je pense que ce débat n'a pas la place. Les diplômes, donc, elles sont les 10 et les 10. Ce débat n'a pas la place. A toute la place. Si vous regardez la gestion chaotique du pays, c'est à cause de ça. C'est parce que... Oui, parce que c'est qu'Eddie peut avoir toute la bonne foi du monde. Mais si le niveau n'est pas à la hauteur des enjeux du pays. C'est ça le problème. M. Joël est là. À la tête d'un pays, c'est des enjeux, c'est des grands enjeux. Mais il a dit, il y a de... Il faut, il y a un niveau, il y a un minimum de niveau qu'il faut avoir. Si on n'est pas passé par l'école, on est... En tout cas, on s'est roulé. C'est comme ça que vous voyez, M. Tshisekedi s'est amené dans des histoires d'EAC, où il est roulé sur toute la ligne, où il ne comprend rien. Et quand vous attendez Tshisekedi parler... Non, 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 c'est pas comme ça que ça se mesure. Parler français ne signifie pas nécessairement qu'on a étudié. Il y a des bonnes écoles et il a un diplôme d'état ainsi que celui de l'université en management. Maître, s'il vous plaît. Et si vous vous en avez un art de contraire, s'il vous plaît. Maître, nous parlons du droit. Donc, pour nous, M. Tshisekedi n'avait même pas intérêt de mentir. Il pouvait dire, moi je n'ai pas de diplôme, il a donné l'exemple de Lula. Je n'ai pas de diplôme, moi je n'ai jamais été à l'ICC. Et puis c'est tout parce que ça ne l'empêche pas d'être candidat. Mais allez dire qu'on a un diplôme qui n'existe peut-être pas. Allez prétendre qu'on a étudié une telle université qui dit qu'il ne vous a jamais vu. C'est là, mais c'est grave ça. Donc, on est dirigé par quelqu'un qui a rénié sa signature à Genève. On est dirigé par quelqu'un qui nous aurait trompé sur son niveau académique. On est dirigé par quelqu'un qui a roulé finalement tout le monde. Il a roulé caméra à Genève. Il n'a pas de moralité. S'il vous plaît, c'est quand même le président de la République. Il y a un peu d'égard. Qui ? C'est quand même le président de la République. Le président de l'IDPES. Un président de la République doit être élu. Lui, il a été nommé par Kabila. Il est peut-être président de l'IDPES, président de mon frère Joël. Oui, nommé par Kabila. Mais les gens qui l'ont dit, Nanga l'a dit. John Numbi vient de le confirmer. Nous, nous le disons depuis cinq ans. Ils ont dit deux fois facilement, vous le croyez. Et puis, vous connaissez vos paroles d'émergence. Quand nous vous disons que le président élu, on n'en a qu'un seul dans ce pays. Il s'appelle Martin Fayoube. Un seul. Un seul. Il n'y en a pas deux. Élu. Élu. Il n'y en a pas deux. C'est depuis 2018 que nous vous disons ça. Est-ce que c'est nouveau ça ? Et nous sommes confortés par les gens eux-mêmes qui l'ont nommé, qui sont là, qui parlent. Vous attendez Kabila ? Mais même Kabila le dira. En tout cas, peut-être avant de ça, même Kabila va le dire. Il avait dit qu'il a l'accord. C'est par un accord que M. Tisekedi s'est retrouvé à la tête de notre pays. Et moi, je voudrais lui dire ceci, M. Tisekedi. M. Luc Malibé, soyez... C'est par un accord à Kinga Kati. M. Joël, il le sait, il est là. Je ne sais pas. Non, vous le savez, Kabound. Avant qu'il n'aille en prison, il l'a dit. M. Namda, à 30-24, il a dit lequel accord il s'agit. Vous avez suivi ça ? Ah non, arrêtez-nous. Quel accord ? L'accord, attendez. L'accord de gestion. Attendez, je vous explique. L'accord, si Nanga parle de l'accord FCC-Cache, Nanga a dit qu'il était aux premières loges de cet accord. A ma connaissance, Nanga n'était pas membre ni du FCC ni du Cache. Comment il allait se retrouver dans ce genre d'accord ? Comment il allait y être ? Non, ce n'est pas de celui-là qu'il parle en tout cas. Il parle de l'accord qu'il a fait de M. Tisekedi président. Alors, vous revenez sur plusieurs éléments, vous revoquez plusieurs éléments. Je crois que vous avez épousé votre temps d'antenne. Je dois reprendre la parole pour donner la parole à M. Kitingé. Alors, je crois que c'est très important. Une réplique, avant qu'on parle de l'adrime thématique. Donc, vous pouvez, moi je serai simple. Voilà comment est-ce qu'un monde intellectuel, des hommes normaux, pas en Boulonjoie. Des hommes normaux, en Boulonjoie, en Alic Malem, ne fonctionnent pas comme ça. Une université belge. C'est pas normal, maître. Une personne, une université belge. Moi, c'était supérieur belge. Quand on veut venir avec d'authenticité, des éléments pour se faire crédible, comment on le fait ? On écrit. Vous avez l'acquisé de réception de cette université, puisque chaque université a l'apparitura. Il y a de valve, il y a de palmarès, de chaque année des archives, plutôt en Europe, les archives en tout cas, ont une grande importance. Vous situez l'année, à défaut de situer l'année, vous situez l'intéressant, l'étudiant qui aurait fini et tout ça est dans cet élément. Vous envoyez et l'université vous répond par écrit. Par le recteur ou le secrétaire général académique, que non, le nom que vous avez cherché de M. Cetel. Ou la faculté de M. Cetel. Est-ce que vous avez déjà vu un document de la réponse du courrier adressé par M. Boulonjoie, de cette université ? C'est sa parole. Des raisonnements aigris qui les présentent. Et moi, en intellectuel, je ne demanderai pas une université verbalement, puisque je ne sais pas à qui il s'est adressé. On peut faire sa photo dans la cour de l'université, mais on n'a pas vu une vidéo quand Boulonjoie a discuté avec le secrétaire général académique ou la paritaire. Et la paritaire, dans l'interview, répond aux questions de Boulonjoie. À tant qu'avocat, à tant que journaliste, qu'on ramasse ça comme parole d'évangile, je trouve, c'est des raccourcis de raisonnement. C'est des raccourcis fraudulés. Alors, j'insiste. Je peux me laisser vous en passer, vous dispenser des autres questions. Tu sais qu'est-ce que dit Félix Chilombo Antoine ? Être diplômé, n'est-ce pas, du gestion en management. Du même université dont il a cité les noms et il a des collègues. Où il a fait ses humanités, c'est ici, au Congo central, à Banzaboma, à l'école Toumba. Il est parti plusieurs fois. Monsieur l'abbé qui était le préfet de son école, monsieur l'abbé, un témoin avancé en âge, qu'il a été... Il a étudié avec les Alé Makaba ici, c'est son collègue de l'école, si les gens ne vous avions pas. Même Alé Makaba, les solistes, c'est son collègue de classe. Vérifiez. Quand vous le chassiez, lui, au moins, il a un parcours avec des collègues. Mais au Congo, nous avons des diplômés qui, personne ne peut brandir son collègue. Donc, personne n'a jamais été les collègues de Fayoum. OK ? Il a des diplômes sans collègues. Merci beaucoup, maître. Alors, personne ne peut prouver ça ou témoigner. Même dans le CV, aujourd'hui, on vous dit, le jargon, ajoutez même 2, 3, 4 personnes qui vont nous renseigner sur vous, sur toutes les informations que vous les avez couché dans le CV. Merci. Donc, on a des diplômés sans témoins. Kabila, même catégorie. Donc, un diplômé, sans collègues, sans témoins. Et sans qu'on ait même une trace de l'école où il a fait les humanitums, dit qu'il est en Afrique du Sud. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais Tshisekedi a étalé partout où il est passé. Merci. Donc, pour ma part, ce genre de débat, les résultats de la CENI ont prouvé que Tshisekedi Félix a gagné les élections. D'accord. Il ne l'a jamais été nommé et il ne le sera pas. Et les résultats de la CENI ont fait de Martin Fayoum, député national, il ne siège pas, il bouffe son argent et il a récupéré sa Jeep. Donc, de ce contexte, nous sommes face à des apprentis aventuriers qui essayent à se crédibiliser dans l'opinion. Mais ils se sont fait rouler et on n'en parle plus. Déjà, Fayoulu s'est conjugué dans le passé de l'oubliette de toute la conscience collective. Pour notre part, attaquer Félix Tshisekedi dans les idées, attaquer Félix Tshisekedi dans le programme, dans la gestion. Sur sa personne, vous ne trouverez rien puisqu'il vaut la taille. Tous ceux qui l'ont écouté à Brazzaville, après l'avoir écouté, ils avaient l'impression qu'ils m'ont plutôt ressuscité. Quoi ? Merci beaucoup. Vous voulez vraiment qu'on parle de ça ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, deuxième thématique, rapidement. On va parler donc de ce coup de tonnerre. Coup de tonnerre, jeu de la francophonie, dépassement budgétaire, fois deux, fois trois. C'est le ministre des Finances lui-même, l'Argentien national, qui a tiré la sonnette d'alarme, M. Isidore Coindja, gonflé les prévisions, et donc sans l'aval même du comité de gestion. Alors, mesdames et messieurs, entre les deux, qui est dans comment rétablir la vérité entre eux ? C'est-à-dire qu'il n'y a ni les faits dont on l'accuse, par M. Kazadi. Ce qui est certain, c'est que M. Kazadi avance les chiffres de 324 millions de dollars décaissés pour une prévision de 48 millions à l'initial. M. Kwanja parle de 66 millions à l'initial, qui n'a pas encore reçu en totalité. Il y a contradiction des chiffres. Quand il y a contradiction des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a l'un de ces deux qui ne dit pas la vérité. Alors, comment savoir qu'entre les deux, qui dit faux, qui dit vrai ? M. Malembe, votre point de vue à ce sujet, on va finir avec M. Joël. M. Dan, ce nouveau scandale, parce que finalement, nous sommes habitués à un régime de scandale, ce nouveau scandale rentre dans la même ligne que tous les autres. En fait, ce régime, depuis qu'il est là, n'est venu que pour organiser des scénarios pour nous dévaliser, nous les Congolais, pour vider les caisses de l'État. Ce n'est pas le premier. Lorsque ce régime arrive, ils inventent un slogan mensonger, qu'est-ce qu'ils ont appelé ? Programme de 100 jours, en fait, c'était pour nous dévaliser. Parce qu'un programme, un président est élu sur un programme de 5 ans. Il n'y a jamais eu un programme de 100 jours. Comment ça ? Le programme est quinquennal chez nous. Donc, 600 millions de peuples congolais sont partis dans cette histoire qu'ils ont appelée. 100 jours. À part des bétons qu'ils nous ont mis sur les routes ici, qu'il faut même dégager parce que ça a aggravé les embouteillages qu'on en avait déjà. Je crois que 600 millions de peuples congolais ont disparu. Ram, ensuite, est arrivé. Une autre escroquerie à ciel ouvert. T'il est jelou. Je venais de voir les photos de la route de Kalambamujikwamujimai où ils ont dit qu'ils ont investi des millions. Même pas un maître n'a été asfalté sur cette route. Les derniers en date, c'est ce qu'ils appellent le programme 145 territoires. Ils sont allés emprunter 1,2 milliard de dollars du FMI. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de les faire disparaître dans leur poche. Ils prennent une école, ce n'est pas dans un village, ils font du bruit. Non ! Ce régime, nous en avons vu de toutes les couleurs. Comment rétablir la vérité dans ce dossier ? Alors, quelle est la vérité ? La vérité, c'est que 324 millions de peuples congolais ont été détournés. Comment on peut nous expliquer, Mécédan ? Nous sommes un pays en guerre. L'armée a besoin des matériels, des avions de guerre. La guerre moderne, ce n'est pas une guerre d'hommes. C'est une guerre d'équipement, une guerre de renseignement, d'intelligence. Nous avons plus de 5 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë dans ce pays. Notre population, à plus de 60%, n'a pas accès à l'eau potable. Et vous prenez... Oui ! Et vous prenez... 324 millions pour les Jeux. Qu'est-ce que nous, on gagne de ces histoires ? Est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce que c'est une priorité pour nous, les Jeux ? Il faut dire qu'il faut une planète d'action judiciaire pour retablir la vérité, savoir qui a pris l'argent. Non, non ! D'abord même, d'abord même, je suis d'abord sur l'utilité même de ces Jeux. Vous êtes un pays en guerre, vous prenez 324 millions de dollars, vous mettez dans les Jeux. Mais c'est dans 324 millions, c'est un trait à grande vitesse, déjà vu que vous pouvez construire dans cette ville et vous mettez fin à ces histoires d'embouteillage. C'est quoi la priorité chez nous, chez les gens ici ? M. Tshisekedi est dans la fête ! Vous le verrez toujours dans ce genre de choses. Hier, je l'ai vu en train de faire du cinéma avec des jeunes gens qui disent que c'est des millionnaires. Un peu d'égard, un peu d'égard parce qu'il s'agit du chef de l'État quand même. Non, non, je vous ai déjà dit que M. Tshisekedi est président de l'UDPES. Notre pays n'a pas de président. Même pas Fayoulou. On a un seul président à qui on a eu son pouvoir. Ça doit être clair, ce langage-là, il ne change pas. Je le tiens depuis 2018 et il ne va pas changer. Alors, donc il se pose un problème d'abord de priorité. Est-ce que le Congo avait besoin de ça ? Mais non ! Nicolas Kazadi, le fameux Nicolas Kazadi, dit que les jeux auraient coûté 324 millions de dollars. Le monsieur qui a dirigé les jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, il dit non, c'est faux. Moi, le budget était de 66,9 millions. Et les 66,9, je ne les ai jamais eus tous. Mais l'IJF, selon Kwanja, a été impliqué dans les opérations depuis les débuts. Alors, qui va nous aider à comprendre la vérité ? Parce que même l'IJF est impliqué dedans d'après Isidore Kwanja. J'ai lu son tweet. Il a même fait ce matin un long texte encore une fois pour rejeter un bloc. Tout ceci, tout ce dépassement budgétaire, cet usage... Quel genre de ministre Nicolas Kazadi ? Il est quel genre d'économiste ? D'après lui, les jeux devaient coûter 48 millions de dollars. Comment tu peux en arriver à 324 millions ? Pour une histoire qui devait coûter 48. C'est quel genre d'économiste ? Ça, il a appris dans quelle université, ça ? Donc, c'est encore une fois un détournement organisé. Donc, ces jeux-là n'avaient d'autres objectifs que de nous dévaliser, nous les Congolais. Nous prendre le peu qui nous reste. Parce que ces gens-là, ils savent qu'ils sont en train de partir. Maintenant, là, il faut vider les caisses de l'État. Et ils vont laisser le peuple congolais avec toute sa misère. Aujourd'hui. Mais c'est-à-dire, à l'époque, l'argent venait de la diaspora congolaise pour le pays, ici. Mais depuis que ce régime de chez Couleur est ici, l'argent quitte Kinshasa pour la diaspora. Quelqu'un m'a alerté dans la diaspora que plusieurs personnes congolaises de la diaspora ont des numéros matriqués dans nos services aujourd'hui. Ils ne sont même pas au pays. Mais ils sont payés par les trésors publics. Voilà le bilan que M. Tisekedi nous a laissé. Très bien. Merci. Donc, c'est la catastrophe. Je termine par là. Je dis que... Et puis, vous n'allez voir personne ne sera inquiété. Vous avez entendu Tisekedi en parler ? Vous avez entendu Tisekedi poser la question ? Très bien. Parce qu'il est au courant. Parce que c'est ça le mode de gestion qu'il est venu. C'est le détournement, le scandale tous les jours. On a repris. Nous sommes fatigués. On a retenu votre argumentaire, M. Joël Kitenguet. Votre lecture, votre analyse de ce qu'on a entendu sous la voix des ondes. Écoutez, avant bien que j'analyse, je crois que l'IC, en commettant une infraction de droits communes, et persiste, je ne préfère jamais, ça n'a jamais été dans ma nature d'intimider, il persiste, il signe que dans ce pays, il n'y a pas un chef d'État. C'est de mon droit. Dans ce pays, il n'y a pas un président de la République. C'est mon opinion et c'est mon droit. Et il taxe l'institution présidente de la République comme institution présidente de l'IDPES. C'est une infraction de droits. Quelle infraction ? L'État congolais n'est pas l'IDPES. Puisque celui-ci a été investi par la CENI, par l'allée de la Cour constitutionnelle, et les actes sont signés, et nous ne connaissons qu'un acte qui a été signé dans l'hôtel Fadenhaus. Encore qu'ils ont tergiversé. On sait comment ils sont arrivés à payer la caution pour aller déposer la candidatée du président de la République. Il veut qu'on dise tout ça en public. Quoi ? Des failloux et tout ça. Il veut qu'on a ça. Quoi ? Un dollar à chaque... Non, il sait. Je ne peux pas dire. Quoi ? Il veut qu'on dit sans public. Quoi ? Vous voulez quoi ? Vous voulez inviter quoi ici ? Que vous, vous nous avez donné l'argent. Mais c'est lui qui génie Nuitama. C'est Fayoulu qui entre de génie Nuitama. Va lui demander. Va demander à Fayoulu qu'est-ce qu'il fait Nuitama en tête de génie au côté de la République. C'est ça l'infraction des droits communs. Va lui demander. C'est ça que vous commettez là. Je l'ai dit à la télé. C'est ça l'infraction des droits communs. Et à ce titre, retenons au moins que tout n'accepte ou pas, le Congo a un chef et il a donné de l'essence à l'existence du Congo au chiquier national et international. C'est Félici Sekedi. Vous allez mourir de haine, de graissement des dents. Et vous êtes tout en froid au fond de vous-même à les voyants progresser dans ses exploits. Dossier Kwanza. Tu sais qui est Fayoulu ou ça genoue devant qui ? Ça c'est une infraction de droits communs. C'est Fayoulu qui s'agenoue devant Tshisekedi. Pour faire quoi ? Nuitama, d'être lui demande. J'ai dit à Fayoulu qu'il dise ça à ses militants. Puisque ses militants ne savent pas ce que lui vient faire la nuit. Qu'il leur dise. Qu'on voit l'argent. J'ai dit et je m'arrête là. Je suis un homme d'état. Que Fayoulu dise à ses militants. Formule. Ça c'est le formule. Que Fayoulu ait le courage de dire à ses militants. Qu'est-ce que vous racontez d'opposition ici là ? Arrêtez ça. Tu sais qu'il y a un homme qui a accroché. Oh, accroché. Allez-y. Allez-y, allez-y. Dès là où l'on va. C'est un homme qui a accroché. Dès là où l'on va. Dès là où l'on va. Je dis qu'il a demandé à Fayoulu. Demandez quoi ? Je suis sûr et je pèse. J'étais à la cour constitutionnelle pendant que je compareçais dans ses contacts. Parce que j'étais avocat. Vous avez vu dans la télé. Dans le collectif de 10 avocats bénéficiaires de la procuration du candidat indépendant. Et j'ai comparé. J'ai croisé un des candidats présents de la République dans la salle qui m'appelle tout bon, ma petit frère. Tala tautika. Pourquoi ? Fayoulu a que l'élanaboutou et il semble que vous avez, c'est ça pour quoi Fayoulu ? Pourquoi ? Il y a eu ça, Fayoulu. Il y a eu courage et il y a eu ça. Il y a eu ce qu'il est et ce qu'il dépend. Pourquoi il a appris à fermer sa bouche ? On l'appelle soldat du peuple. Soldat de la nuit maintenant. Il est devenu commandant du peuple. Il a monté des grèches. Il a monté des grèches. Ce que j'ai dit, tous ceux qui sont bien placés en territoire ne savent. Ne jouons pas avec les gens. On va fouiller cette information-là. Si c'est vrai... Vous voulez vraiment faire confiance aux histoires d'un taliban comme Joël ? Ça, c'est le formule. Alors, c'est mort de bataille. Mais un individu qui vient, qui vous raconte sa vie, que j'étais à Bruxelles, puisqu'il profite de l'occasion d'avoir été en Europe. Pour la première fois, j'étais à Bruxelles. Il faut que tout le monde remarque qu'il est en Europe. Il vient sans élément. C'est un courrier de l'université qui lui a répondu. On croit à ça. Et moi, quand je le dis, on ne peut pas croire pourquoi. Et celui-là, quand il était encore au PPRD, défendant Kabila Mordikis. Il était encore pour ça. Donc, arrêtez un peu de trouver que c'est moi les démons et l'autre. Les autres, ce sont les anges. Isidore Kwanja, c'est un homme honnête. C'est un homme cohérent. Donc, le menteur, c'est qu'elle a dit. Laissez-moi. Moi, j'ai dans mes mots et tu sais comment j'ai l'air. Non, c'est très bon. Il est clair et non, mon net. Aujourd'hui, tout le monde sait, en République démocratique du Congo, dans le processus du décaissement, en amont tout comme en aval, l'IGF intervient comme quatrième personne. Bon, en tant qu'institution, pas l'IGF individu, en tant qu'institution. Et on connaît comment l'ordonnancement, le budget, tout ça. La chaîne de dépense. La chaîne de dépense, c'est qu'on a ajouté un élément nouveau. L'IGF. Ça veut dire tout un franc qui sort. Et une fois que cet argent est sorti, l'IGF vient encore en aval. C'est contre la priorité. Le contre la priorité, c'est au niveau du ministère des Finances ou ? Non, 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 non. D'abord, le service, par exemple, francophonie, demande de décaisser 5 000 dollars. En amont, vend 5 000. Il va expliquer, dans le monde, les demandes, c'est 5 000 pour, pour, pour. Avant que cet argent sorte, l'IGF met le visa, n'est-ce pas, favorable à ce que cet argent soit décaissé. D'accord. Et quand cet argent part, l'IGF revient devant leur bureau pour voir si l'argent sorti a été utilisé comme prédit. D'accord. Donc, s'il y a le tournement en amont, c'est souvent l'augmentation des factures et des bons de décaissement. D'accord. Pour le reste, ça, c'est en amont. Quand je parle de 66 millions, virgile 9, qui ont été convenus avec l'OIF, le gouvernement, l'IGF était à chaque décaissement. Dites, ces montants-là n'ont jamais été décaissés totalement. Il y a un élément que j'aurais voulu que Nicolas Kazadi soit honnête et précis. Kwanza est venu hériter des margoulins. Un certain DJ qu'on appelait Chiyoyo. Parlons de la vérité. Puisqu'il parle du processus d'organisation de CG tel qu'a été reporté, et des entreprises et les autres équipes organisataires qui ont fui, après avoir détourné l'argent, où il parle de Kwanza, là où il a été nommé, et ce qu'il a pu faire dans sa dirée. C'est un élément à préciser. L'organisation des Gépartes, de là où on a décroché, du début du processus, c'est des travaux, des stades, des réflexions, de part et d'autre. Il y a eu d'abord un homme qui a été mis en place, lui manger, pour des fautes que tout le monde connaît, ça a été passé à la presse. Puis il y a eu un certain Chiyoyo, qui, il a frappé, il est parti. Il a frappé ? Bien sûr ! À quoi la mission ? Après Chiyoyo, Kwanza a été dépêché au Canada, dans un délai court. Et tout ce qui a été décidé, c'est donc demandant à quelqu'un la gestion, de ce que lui a fait, pendant qu'on lui a confié, et mettre sur la tête de Kwanza, ce que Chiyoyo a fait, ce que les autres ont fait, mais ce n'est pas sérieux. Et si tel est le cas, si l'IGEF enquête, qu'on enquête, qui de Chiyoyo, je veux dire, de Kwanza, ou de Nicolas Kazadi, qui nous ment. Merci beaucoup, M. Kitegui. On va finir. On ne soutiendra personne qui est dans le maçon, puisque sachant que l'IGEF, c'est aussi une grande enveloppe qui était dans les infrancitures. D'accord. que nous avons bénéficiais, qui sont restés tant l'Inikine, au stade de Raphaël, au stade des martyrs et beaucoup d'endroits. Et c'est le côté qui a beaucoup coûté. Je finis avec vous, M. Kitegui. Pour une fois, pour une fois, depuis que je connais Kitegui, il refuse de défendre l'indéfendable. Pour une fois. Je n'ai toujours jamais défendu l'indéfendable. Non, non. Si c'était Tshisekedi qui est impliqué dedans, vous allez trouver tous les Français du monde pour justifier. Tout ce que je note ici, et M. Kitegui a rappelé qu'il y a un Tshisekedi qui fouille d'abord avec l'argent. C'est ça quoi, les rangs, les autres. Tout ce que je comprends ici, qui est le perdeur dans tout ça ? Nous, le peuple congolais. L'argent là, qu'il manipule, qu'il fouille avec, qu'il prenne, c'est l'argent du peuple congolais. Et je vous ai démontré ici que les priorités du peuple congolais ne sont pas dans les jeux. Mais quand j'ai dit que plus de 200 millions ont été investis dans des infrastructures, on peut nous les montrer. Même le stade à Tata Raphaël, ce n'est pas fini. Il y a 200 millions là-bas, dans ce stade-là. 200 millions ! Est-ce que les gens imaginent d'abord ? Nous parlons de 200 millions de dollars. Mais c'est dame. Non, ces régimes, on en a tout vu avec ces régimes. C'est un problème du régime, un problème d'hommes. Non, non, c'est un problème du régime. À l'époque de Kabila, il y a eu des détournements aussi. Momboutou également. Oui, mais c'est le même régime qui continue. Le régime Kabila Moubou. c'est le même régime. C'est le même régime. Oui, c'est Kabila qui dirige. C'est la même méthode. Tout ça, ces jeux ont été conçus. Et quand les gens de Kabila l'applèrent, tous ces jeux, les jeux ont été conçus. Ils plèrent toute année à les chefs qui dirigent. Aujourd'hui, on nous apprend que Fayoul va s'agénuer chez Tilomo. Chers amis, Joël, dans ce pays, il n'y a pas quelqu'un, si Fayoul faisait ce que vous appelez courbette là, il aurait fait avec Kabila pour la présidence de la République. On n'aurait jamais parlé de Tilomo dans ce pays. Il faut avoir du respect pour ce genre de personnes. Qui dans ce pays peut refuser la présidence de la République ? Il a des éléments, il dit-il. Oui ! Quels éléments il a ? Il les met ici, c'est où ? Quels sont les éléments ? S'il a le souffle de tenter d'aller à la course de ses élections, demande à Fayoul lui laïe où ? Attendez. Les fonds. Attendez. Quoi ? Les fonds, il parle des fonds. Quels fonds ? Demande lui laïe où ? Quel fonds ? Il y a 25 candidats si c'est 27 là-bas ? Pourquoi c'est seulement Fayoul ou dont il cherche le fonds ? Il est venu plerniger. Consta Moutamba il a dit Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! Écoutez, écoutez, cher ami, je dis ceci, dans ce pays, prenons même l'exemple, la possibilité de ce qu'il dit, que ce soit vrai. Il dit qu'il a les éléments. Donc Fayoul s'asseoir ici, si le mauvais lui donnait l'argent, Joël sera là. Quel mensonge ! Il devient qui Joël ? Ça c'est faux, quels éléments il a ? Non ! Tout ce que j'ai noté ici, c'est qu'il refuse pour une fois de défendre l'indéfendable. Donc, c'est ça le bilan que nous mettons. 324 millions encore. Nous faisons les déconnes. Si on y ajoute Ram, si on y ajoute Sanjou, Tchilet Djelou, ça fait des programmes de développement de 45 territoires. Voilà le bilan de Messie Tissékédi. Et moi, je demande ceci, j'ai fini par là, Messie Dan. Messie Tissékédi avait fait un COP avec Kabila. COP, c'est quoi ? COP, non ? Là, je parle vraiment en quinoa. Un COP. Messie Tissékédi avait fait un COP avec Kabila. Par hasard, ça a fonctionné, il s'est retrouvé à la tête du pays. Je crois que ce que Tissékédi cherchait, c'était l'argent. Il en a déjà eu suffisamment. Pourquoi il ne peut pas partir ? qu'il fallait le réparti demander. Non, je n'ai pas dans cette idée. Alors, combien Tissékédi veut qu'on lui ajoute à tout ça pour qu'il parte, qu'il nous laisse tranquille, pardon. Je suis prêt à demander à chaque Congolais de cotiser, même si Tissékédi n'est pas encore satisfait, on lui donne encore pour vivre qu'il parte, qu'il nous laisse tranquille. Merci. Nous sommes fatigués par ce genre de gestion. Vous allez encore supporter longtemps puisque le Congolais en friront à Tissékédi 5 ans bientôt le 20 décembre. En tout cas, ce n'est pas le Congolais. Et je vous donne encore un devoir, vas-y demander à M. Martin. Tu ne peux pas me croire, tu sais sans savoir que je suis qui me retient qui t'engue. Dans ce pays, j'entrais partout. Ça, je vous l'ai répété. Je ne vous ai jamais vu à Fadenar. Partout. Qu'est-ce que je viens faire là-bas ? Alors, vous dites partout. J'ai un client qui a posé le split à Faden House avec une facture de 2 300 dollars. Ça, il faut aujourd'hui oui, moi, que Martin n'arrive pas à payer. Il n'arrive pas à payer. 2 300 dollars de split, l'entretien. Il n'arrive pas à payer. Comment je peux aller là ? Mais il n'y a plus la question quand même. Et je ne mange pas les miscilies dans ces restaurants. Qu'est-ce que ça ? Donc, moi ici, je dis qu'il doit demander à Martin la vérité sur ce que j'ai dit et Martin va balbicier. C'est la colère et qu'il demande même à Serge Ados. Ados, ils vont lui dire de cette vérité. Bah, oui, là, il y a ma vieille qui est de la vieille qui est de la vieille. Oh ! Voilà ! Vous avez suivi l'émission de Ados qui n'a jamais dit ça ? Vous voyez ? J'ai vu la télé, la télé, la publique. Pour la télé, c'est plus la télé, Lucas. Donc, nous nous sommes dans le cadre de qui qui est pour la panza car nous sommes en public. Panza, amour ! Ah, voilà ! Le bina, que tout n'a marqué, souffle, il y a 2023. Yo, le bina, il y a des éléments. Ake Fukama, Nuitama ! Je suis ton frère, ça, c'est ce qu'on appelle infraction des droits communs. En tout cas, imputation dommageable. Qu'il aille saisir là où il veut. Vous croyez quoi ? Qu'il aille saisir là où il veut. Et également, vous serez poursuivable pour tout ce que vous avez dit contre l'institution président de la République. J'ai dit quoi ? Moi, pour Martin, je serais content d'être devant la barre avec M. Martin Fayol puisque là, je lui brandis puisque chez nous, quand tu viens faire découvert ton film, je lui brandis ça. Je lui brandis ça. Oh, c'est ça ! Et il sera ridicule devant le peuple congolais. A genou devant Fadji. La vidéo. Les talibans, cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Pleine de révélations. Je crois que vous allez... Non, ça, ce n'est pas de révélations. Ça, c'est amusé la galerie. Poutez-vous bien et à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501